... Je vais donc vous parler, puisque le thème aujourd'hui et cette année, c'est sur l'Union européenne ou la désunion européenne. Je vais revenir sur la construction européenne. J'ai conçu la conférence un petit peu exprès pour les prépas. Je vais essayer de vous montrer comment, à partir d'un contenu de savoir, un cours sur la construction européenne, on construit quelque chose qui pourrait s'apparenter à une dissertation, une colle, une réflexion, et voir s'il ne s'agit pas d'un malentendu. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, l'actualité m'a fourni un exemple intéressant là-dessus, bien sûr. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, il y a une grosse semaine maintenant, Emmanuel Macron a rédigé un texte qui est passé dans tous les réseaux européens qui s'appelle « Pour une renaissance européenne ». C'était le 4 mars 2019. Je vous cite le début du discours d'Emmanuel Macron. Hop là, j'étais un peu vite. « Citoyens d'Europe, si je prends la liberté de m'adresser directement à vous, ce n'est pas seulement au nom de l'histoire et des valeurs qui nous rassemblent, c'est parce qu'il y a urgence. Dans quelques semaines, les élections européennes seront décisives pour l'avenir de notre continent. Jamais, en effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire. Et pourtant, jamais l'Europe n'a été autant en danger. Et ce qui suit, on voit qu'il a fait des classes préparatoires lui aussi, il suit un plan en trois parties, qui est intitulé autour de trois thèmes, un triptyque. Liberté, protection et progrès. Liberté, un peu de libéralisme, protection, un peu de social-démocratie, si vous voulez, et progrès, un peu de lumière dans un monde qui a décidé d'éteindre les lumières. Alors, ce qui me frappe là-dedans, évidemment, parce que mon sujet, c'est la question un peu de la désunion et du désaccord, c'est que, quelques jours plus tard, ce n'est pas Angela Merkel qui lui a répondu, mais c'est la nouvelle patronne de la CDU, qui est potentiellement une future chancelière, Anne-Gret Kramp-Karrenbauer, et elle a répondu dans un texte qui est paru dans Die Welt, journal allemand, et dans tous les réseaux européens. Un texte qui s'intitule « Bien faire l'Europe ». Et vous allez voir peut-être l'ampleur ici, l'ampleur du désaccord. Ça commence comme ça, ça commence bien. Le président français Emmanuel Macron a adressé un appel aux citoyens de l'Europe, il y a quelques jours, disant qu'il y avait urgence. Et il a raison. Et puis ça continue. Le centralisme européen, l'étatisme européen, la mutualisation des dettes, l'européanisation des systèmes sociaux et du salaire minimum seraient la mauvaise voie. C'est une réponse directe à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron proposait la constitution d'un salaire minimum au niveau européen. Et elle lui répond immédiatement en disant « C'est pas bon ». En revanche, elle préconise, notre potentielle chancelière, elle préconise la création d'un marché commun pour les banques, ce que l'Allemagne s'était refusée jusque-là. Elle plaide pour un pacte européen du climat, pour passer au-dessus de la COP21. Et puis elle propose deux choses qui ont fait, évidemment, qui ont indisposé fortement la France. Elle propose, tout benoîtement, le déplacement du Parlement européen de Strasbourg à Bruxelles. Vous savez sûrement qu'il y a deux parlements, en fait, de manière fonctionnelle, enfin, de manière administrative dans les traités. C'est à Strasbourg. Mais vous savez qu'une partie des parlementaires passent leur temps dans le train. Ça coûte 120 millions d'euros par an, à peu près, de les faire voter à Bruxelles. La plupart des votes se déroulent à Bruxelles. Il faut louer des TGV entiers, etc. Et donc elle propose de simplifier les choses, de tout déplacer à Bruxelles. La France a eu de l'urticaire. Et puis elle propose la deuxième chose. Elle propose la construction d'un porte-avions européen, au moment même où la France est en train de mettre un chantier, un deuxième, un second, pardon, un second porte-avions. Autant dire que le désaccord éclate au grand jour, bien sûr. À mon avis, c'est peut-être cette accroche d'actualité le meilleur moyen de désigner aujourd'hui le malentendu ou l'un des malentendus profonds qui traversent l'Europe et à vrai dire qui traversent le cœur de l'Europe, puisqu'il traverse ce qu'on appelle en France le couple franco-allemand, ce qui est déjà l'objet d'un malentendu. Jamais en Allemagne vous ne trouverez l'expression de couple. Ça c'est une vision française, bien sûr. On sexualise tout. Le couple, les Allemands, ils parlent de Deutsch-Franc, c'est juste de Susan Arbeit, coopération, coopération franco-allemande, bien sûr. Jamais ils ne prendront la métaphore, évidemment, d'un couple. C'est déjà, vous voyez, un grand malentendu dans les conceptions qu'on a, par exemple, du rapprochement franco-allemand. Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ce malentendu, qui fait surface depuis quelques jours, bien sûr, il est plus profond. J'aimerais vous montrer, on va faire un peu d'histoire, on va faire un peu de géographie, puis de la géopolitique, du rapport de force, bien sûr. Ce malentendu est ancien, enfin, et qui, en fait, qu'il remonte à loin, et à vrai dire qu'il remonte au début de la construction européenne. Je vous soumets un petit bouquin qui vient de sortir en 2019. C'est un bouquin d'entretien de Jean-Claude Milner, qui n'est pas géopolitologue, mais il est intelligent. C'est un bouquin d'entretien avec Philippe Petit, qui s'intitule, vous le voyez, Considérations sur l'Europe. J'aimerais vous lire quelques lignes de l'introduction, parce qu'il me semble qu'elle est tout à fait d'actualité. Voilà ce que dit Jean-Claude Milner. L'Europe telle que nous la connaissons fut inventée, après 1945, par des chrétiens démocrates. Elle fut instiguée par Alcide de Gasperi, Robert Schumann et Jean Monnet. Mais elle fut aussi inventée et soutenue par le général de Gaulle, qui, tout en honorant les engagements contractés par la signature du traité de Rome en 1957, a toujours défendu une Europe des États capable de s'opposer aux Américains et aux Soviétiques. Il oppose, en fait, de Gaulle et l'Europe des États à Gasperi, Schumann et Monnet, qui étaient plutôt des fédéralistes, et Milner pose la question, qui pourrait être la question problématique, n'y a-t-il pas, dès cette époque, un différent qui ne fut jamais résolu entre les tenants de l'Europe fédérale et ceux de l'Europe des nations ? Et je crois que c'est tout notre propos ici. Vous le voyez. C'est qu'au fond, la construction européenne, elle repose sur un malentendu inaugural qui n'a jamais été complètement levé, bien sûr. Et pendant longtemps, finalement, malgré ces malentendus, la construction a avancé. Mais aujourd'hui, en quelque sorte, vous voyez, les gens sont sortis du confessionnal et les dirigeants européens disent maintenant tout haut ce que, jusque-là, ils pensaient, ils pensaient tout bas et ils étalent, au contraire, l'ampleur des malentendus, mettant en péril la construction telle qu'elle s'est faite. Alors, je vais essayer de voir avec vous pourquoi on en arrive là aujourd'hui et puis comment et qu'est-ce que ça signifie. Mais avant ça, puisque, vous savez, on ne peut pas parler de quelque chose sans l'avoir défini, j'aimerais définir rapidement la construction européenne. C'est ce qu'on demande de faire dans une dissertation, bien sûr, en introduction. La construction, si on devait la définir rapidement, c'est un processus qui est politique, puisque ce sont des États qui le font, d'intégration. D'intégration multiforme, d'ailleurs. C'est l'intégration économique, commerciale, financière, par exemple, bien sûr. C'est l'intégration aussi des hommes, puisque ce sont les quatre libertés aujourd'hui, avec l'acte unique de 1986, liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux, des hommes. Donc, un processus d'intégration qui repose sur deux pieds. Un pied est institutionnel. Ce sont de grands traités. Vous avez des grands traités clés et puis des traités d'approfondissement. Les grands traités, c'est par exemple 51, la CK, 57, le traité de la CE, bien sûr, ou Euratom. C'est par exemple, évidemment, le traité de Maastricht en 1992 ou encore le traité de Lisbonne en 2007. Et puis, entre-temps, vous avez ce qu'on appellerait des mises à jour, en quelque sorte, sur nos téléphones. Les mises à jour, c'est par exemple le traité d'Amsterdam en 1997, le traité de Nice, par exemple, en 2001, qui viennent en quelque sorte amender les traités existants, les compléter, bien sûr. Donc ça, c'est la grande logique institutionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'Europe de Lisbonne. Vous la voyez tout au bout. Traité de Lisbonne 2007, application en 2009. C'est le logiciel, aujourd'hui, c'est l'IOS, en quelque sorte, de l'Union européenne, le traité de Lisbonne. C'est la première grande logique. L'intégration, elle passe à une dimension institutionnelle. La deuxième logique, évidemment, alors je suis désolé, ça passe moins bien que... C'est un peu terne. La deuxième logique, c'est une logique, évidemment, qui est spatiale. La construction, c'est à la fois institutionnelle des grands traités. C'est également une logique spatiale, une logique qu'on appelle, en langage européen, l'élargissement. Vous le savez tous et toutes, l'Europe a commencé à 6, en 51, en 57, puis elle est passée à 9, bien sûr, avec élargissement AEELE. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Vous avez un élargissement au pays du Nord en 73, c'est l'élargissement au royaume de Knut le Grand. C'est le plus grand roi de l'an 1000. Il avait à peu près ces trois possessions-là, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark. L'élargissement de 81, Valéry Giscard d'Estaing défendant l'idée que la Grèce avait inventé la démocratie, elle devait intégrer l'Union européenne, la CE, pardon. L'élargissement 86, l'élargissement méditerranéen. Les années 80, les années 70, c'est les grands élargissements nordiques. Les années 80, c'est les grands élargissements du Sud, ce qui avait d'ailleurs valu des mots très méprisants d'un ministre allemand qui avait parlé de l'élargissement au pays du Club Med à l'époque. L'élargissement de 95, c'est le dernier grand élargissement à des pays riches, l'Autriche, la Finlande, par exemple la Suède. L'élargissement de 2004, c'est le plus grand, c'est le plus grand en nombre de pays. Le plus important en augmentation de PIB, c'est la suite de 73 avec le Royaume-Uni. Donc c'est l'élargissement aux 8 anciennes, soit 3 anciennes provinces soviétiques, soit 5 anciennes démocraties populaires plus 2 îles, Malte et Chypre. 2007, c'est le complément, on passe à 27 avec la Roumanie et la Bulgarie. Et puis, évidemment, le dernier élargissement, 2013, c'était la Croatie. Maintenant, il s'est passé quelque chose de non prévu et qui était impossible jusqu'au traité de Lisbonne, vous le savez tous et toutes, jusqu'au traité de Lisbonne, aucun traité ne prévoyait le départ d'un membre. Depuis le traité de Lisbonne, c'est possible. Et depuis le vote du Brexit, on y reviendra très rapidement, le Royaume-Uni s'apprête, on ne sait pas encore comment, au moment où je vous parle, vous avez compris, que rien n'était décidé encore sur le timing, le calendrier, mais le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'UE. Donc vous voyez, la logique d'élargissement, c'est aussi logique, le titre du festival, c'est la désunion, on pourrait dire en quelque sorte qu'il y a aujourd'hui un désélargissement, en quelque sorte, de la même manière. Donc, une construction sur deux piliers et aujourd'hui, une construction qui est en difficulté. Je vais essayer de vous montrer, en trois parties, bien sûr, je vais essayer de vous montrer d'abord, parce que le sujet, c'est la construction, histoire d'un malentendu, je vais d'abord essayer de vous montrer qu'il y a trois grands malentendus qui structurent aujourd'hui et depuis l'origine, quasiment, pas tout à fait, mais pour la plupart depuis l'origine, la construction européenne. Dans un deuxième temps, j'ai pris une citation de Baudelaire, c'est plus facile, évidemment que les malentendus, c'est bien, vous savez très bien que c'est à coup de malentendus qu'on avance, je n'ai pas osé vous mettre une citation d'Oscar Wall qui dit que le ciment de tout bon couple, c'est l'incompréhension mutuelle, bien sûr, alors il a raison, bien sûr, et de même, vous savez très bien que le ciment de l'UE, c'est quand tout le monde fait semblant de se comprendre et qu'on avance, alors qu'évidemment, ça ne marche pas. Le problème, c'est que, c'est le grand trois, c'est quand on sort du malentendu, quand on sort de l'ambiguïté, dit le cardinal de Rennes, on ne sort qu'à son détriment. Vous savez très bien qu'il vaut mieux jamais, jamais dire vraiment la vérité ou jamais dire ce qu'on pense, ça ne crée que des problèmes. Alors en quelque sorte, les Européens aujourd'hui, ils se crachent au visage vraiment ce qu'ils pensent les uns des autres, échanges de tweets, invectives entre la France, l'Italie, entre la Pologne, la Hongrie, entre Bruxelles, vous avez vu que le Fides, le parti hongrois du Premier ministre, eh bien aujourd'hui, il va peut-être être sorti du Parti Populaire Européen parce qu'il a fait une campagne contre Jean-Claude Juncker, etc. Donc aujourd'hui, eh bien tout le monde sort de l'ambiguïté et c'est évidemment l'Europe qui trinque. Alors, trois malentendus qui ont structuré la construction européenne. Il y en a trois. D'abord, on va voir, c'est le plus inaugural, bien sûr, il est presque fondateur. Il y a un malentendu qui n'a jamais été réglé, savoir si on allait faire une Europe des nations, on dirait confédérale, inter-étatique ou une Europe fédérale, si vous voulez, sur la base des Etats-Unis d'Europe par exemple. Deuxième grand malentendu, savoir si on constitue une Europe espace, un grand marché ou alors une Europe puissance qui pourrait peser évidemment dans les rapports de force mondiaux. Et puis, le troisième malentendu, je vous donnerai un exemple très récent là-dessus, c'est de savoir si l'Europe est interventionniste, si elle est protectrice. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a parlé de la protection. La plupart des citoyens ne se sentent plus protégés ou ne se sentent pas protégés par l'Europe. Ou alors une Europe libérale, c'est-à-dire un grand marché qui organise une concurrence généralisée des uns contre les autres. Et à ce jeu-là, il ne vous a pas échappé que les Allemands sont un peu meilleurs que les Français par exemple. Alors d'abord, l'Europe des nations ou une Europe fédérale. C'est le premier malentendu. Et il est inaugural puisque, je vais vous montrer ici, c'est la conférence, le congrès de l'AE, pardon, en mai 1948, le président d'honneur c'est Winston Churchill, vous le reconnaissez. Il arrive à tenir droit, ce qui est quand même à 10h du matin à ce moment-là un défi, n'est-ce pas ? Et Winston Churchill, eh bien, eh bien, il prononce un discours, c'est un des discours dans lequel il dit il faut que l'Europe se lève, il faut que l'Europe se construise, il faut que l'Europe renaisse, bien sûr. Et lors du congrès de l'AE, en 1948, il y a une grande division, je vous l'ai mis à droite ici, il y a cette grande division, elle est inaugurale. Vous avez des gens au congrès de l'AE qui estiment que l'Europe devrait prendre une forme, c'est à gauche, confédérale, intergouvernementale, une Europe des États-nations. C'est une vision qu'on retrouvera chez De Gaulle, par exemple, et puis d'autres, au contraire, qui pensent que l'Europe doit faire un bond en avant que pour empêcher la guerre, Jean-François, bonjour, que pour empêcher la guerre, eh bien, l'Europe devrait prendre la forme, au contraire, de devenir des États-Unis d'Europe, c'est-à-dire que les États européens pourraient devenir demain des régions, des grands lenders, si vous voulez, avec un transfert de souveraineté vers un État européen. Cette division n'a jamais été vraiment complètement tranchée. Et j'aimerais vous montrer pourquoi maintenant en faisant un peu d'histoire. C'est une division inaugurale 48. Regardez un peu la construction telle qu'elle suit. Alors voilà, deux pères fondateurs français. L'un n'était pas tout à fait d'origine française, je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est Robert Schumann à droite, Jean Monnet que vous voyez à gauche. Ce sont les plus fédéralistes. Et d'ailleurs, Jean Monnet était très fédéraliste, mais il n'osait pas le dire en France à l'époque. Regardez, c'est un discours de 52 de Jean Monnet, mais il l'a prononcé à Washington. Et qu'est-ce qu'il dit à Washington ? Ce qu'il ne peut pas dire en France, ça aurait hérissé les gens, qui se sont fait trois guerres depuis 1870. Il le dit aux Américains. Regardez comment ça se passe concrètement. Alors, qu'est-ce que c'est devenu ? Puisque ce malentendu est inaugural entre les partisans d'une Europe fédérale et confédérale. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé dans la pratique, dans l'histoire, c'est qu'on a glissé d'une conception fédérale à une conception confédérale. Conception fédérale, c'est la CECA. La CECA en 51, la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui est proposée justement par Robert Schumann, le discours de l'horloge, le 9 mai 50, qui est devenu le jour de la... Enfin, c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'Europe. C'est le jour de l'Europe, le 9 mai, le lendemain du 8. C'était voulu d'ailleurs de la part de Schumann. Il voulait effacer, en quelque sorte, évidemment, le souvenir du 8 mai. Ou en tout cas, l'effacer dans la fraternité européenne. Eh bien, la Communauté économique du charbon et de l'acier en 51, c'est une communauté économique qui est fédérale, puisque la production de charbon et d'acier est assurée par une haute autorité indépendante des États. Indépendante des États. C'est une vraie construction fédérale. Et comme ça marche dans le domaine du charbon et de l'acier, pourquoi est-ce qu'on fait le charbon et de l'acier ? Parce que, vu de France, si vous donnez un peu de charbon et d'acier à un Allemand, il fabrique un casque à pointe avec. Et donc, l'idée était de s'interdire de faire la guerre en confiant à une haute autorité gérant la production de charbon et d'acier. A l'origine, ça devait être franco-allemand, mais c'est devenu franco-allemand, italien, et puis ensuite, et son acheminement à une haute autorité indépendante des États. C'est absolument révolutionnaire. La construction européenne a commencé de manière fédérale. Comme ça marche de manière fédérale dans le charbon et de l'acier, il décide d'aller plus loin et en 1954, de proposer une fédération militaire, un embryon d'armée fédérale européenne. C'est la communauté économique, pardon, excusez-moi, la communauté européenne de défense. Or, vous le savez sûrement, vous avez eu des cours là-dessus les uns les autres. Vous savez que c'était un échec puisque le plan a été proposé par la France, mais il a été refusé par le Parlement français, alliance des gaullistes et des communistes qui ont fait tomber la communauté européenne de défense. Et la construction, le versant politique de l'UE a été interrompu jusqu'en 1986, jusqu'en 1986 de fait. Et alors, comme la construction fédérale avait échoué en 1954, en 1955, conférence de Messines, vous savez, quand ça va mal, il faut se réunir dans un lieu plutôt sympathique, c'est en Sicile, il fait beau, et il décide de poursuivre la construction autrement. Et je vous ai mis un extrait du Monde de 1957, puisque dans la salle des Horaces et des Curias, à Rome, les dirigeants européens ont signé, les six signes au Capitole, le traité et les traités, il y en a deux, de l'Euratom, qui devait marcher et qui n'a pas bien marché, puis un traité qui ne disait pas grand-chose à un grand monde, mais qui est devenu le grand traité, le marché commun, c'est-à-dire le traité de la CE. Et la CE est intergouvernementale. Elle n'est pas fédérale. Il n'y a pas de haute autorité indépendante des États. La CE, elle fonctionne, le cœur de la CE, c'est le Conseil des ministres, c'est-à-dire des six ministres qui décident ou pas des décisions. On est donc passé en une petite, en moins d'une décennie, vous voyez, en cinq, six ans, on est passé d'une conception qui était d'essence fédérale à une conception intergouvernementale. Le résultat de cela, c'est que les institutions européennes, aujourd'hui, mixent les deux aspects. Vous avez aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des changements, mais là, c'est la construction, c'est le parlement, pardon, excusez-moi, c'est le mode de fonctionnement actuel de l'UE. Vous avez deux organes qui sont de nature fédérale. La Commission européenne. Quand on est commissaire européen, on n'est pas commissaire de son État, on est commissaire à une fonction, quelle que soit sa nationalité. On n'est pas là pour défendre son État, bien sûr. La Commission est d'essence fédérale et le Parlement européen est d'essence fédérale puisqu'on vote partout dans l'Europe et on envoie des députés européens, bien sûr, et ces députés, eh bien, ils siègent, non pas en fonction de leur nationalité, mais en fonction du parti auquel ils appartiennent. Donc, ces deux institutions sont d'essence fédérale. A contrario, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, d'une part, ou le Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres, lui, il est d'essence inter-étatique. Et aujourd'hui, pour que les grandes décisions soient prises, elles doivent être approuvées à la fois par le Parlement, bien sûr, elles sont proposées, elles sont impulsées par le Conseil, et proposées par la Commission qui les soumet à la fois au Parlement d'essence fédérale, au Conseil d'essence inter-étatique, et si c'est décidé par ces deux-là, c'est la co-décision, eh bien, c'est la Commission qui exécute. Donc, on a bien un fonctionnement, si vous voulez, qui mixe ces deux logiques. Alors, vous pouvez me dire, c'est super, c'est bien, c'est un mix, c'est un hybride. Oui, mais est-ce que cet hybride n'est pas une chimère, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas ? Je vous donne un exemple. On a une zone euro, par exemple. Très bien, on a une monnaie unique dans un certain nombre de pays de l'UE, mais on n'a pas de budget de la zone euro, on n'a pas d'empreint de la zone euro. C'est-à-dire qu'on est absolument asymétrique là-dessus. Et à mon sens, une bonne partie de la construction aujourd'hui, le malentendu inaugural, eh bien, fait que la construction prend plutôt une forme chimérique, c'est-à-dire d'un animal un peu monstrueux finalement qui dysfonctionne. La crise grecque en a été la meilleure preuve puisque jusqu'en 2011, la Grèce empruntait à des taux allemands de 3% et puis les taux sont montés à plus de 30% dès que la crise s'est déclenchée parce qu'il n'y a pas d'emprunt, parce qu'il n'y a pas de budget de la zone euro, bien sûr. Vous voyez, donc ça pose des problèmes. Le malentendu a une transcription concrète qui est d'ailleurs l'une des sources du problème pour ceux qui font de l'économie. Vous savez qu'on a donné naissance à une zone qui est sensible aux chocs asymétriques. Ce n'est pas une zone monétaire optimale. Deuxième malentendu, il faut que j'aille très vite, comme toujours, c'est toujours très court. La question de savoir si l'Europe, c'est une Europe espace ou une Europe puissance. Est-ce que ça va être un grand marché ou pas ? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un malentendu là-dessus ? C'est très simple. Après les deux guerres mondiales, le terme de puissance est devenu absolument tabou en Europe. Il est devenu tellement tabou, j'aimerais vous montrer, ce n'est pas une vue de l'esprit, j'aimerais vous citer un discours qui a été tenu par les neufs en 1973, après le premier élargissement. Qu'est-ce qui rentre dans l'élargissement ? L'Irlande, mais à l'époque, c'est un tout petit pays, bien sûr, pas très important, le Danemark, mais il y a le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est l'autre grande puissance nucléaire européenne en 1973. Le Royaume-Uni est présent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un géant. C'est un géant en termes de puissance au Royaume-Uni. Et qu'est-ce que disent les neufs ? Discours de Copenhague 1973. L'Europe des neufs est consciente des devoirs internationaux que lui impose son unification. Celle-ci n'est dirigée contre personne ni inspirée par une quelconque volonté de puissance. C'est-à-dire, on a deux géants nucléaires, la France ou le Royaume-Uni, on sait faire la guerre, etc. Mais rassurez-vous, si on est ensemble, ce n'est pas pour devenir une puissance. L'idée de puissance fait peur. D'ailleurs, l'une des spécialistes de l'Europe, Nicole Nesotto, le mentionnait dans un de ses livres, la revendication d'une Europe de la puissance choque. C'est un sujet tabou parce que nous avons été évidemment l'espace des guerres mondiales. Alors évidemment, ça inspire aux géopolitologues américains, je pense à Robert Kagan, un peu d'ironie. Dans un de ses livres, il dit que l'Europe est en train de se détourner de la puissance ou plus exactement, elle se dirige vers un au-delà de la puissance, vers l'idéal kantien de paix perpétuelle. Et dans sa bouche, c'est évidemment ironique parce que la paix perpétuelle, pour lui, ça veut dire, pour un Américain qui est un néoconservateur des années 2000, ça veut dire l'impuissance perpétuelle. Bien sûr, il dit que l'Europe est un paradis post-historique de la puissance. Il veut dire qu'on est sorti de l'histoire parce qu'on ne peut pas être, on ne veut pas être une puissance. Alors évidemment, elle est à la fois vice-présidente de la Commission européenne, vous le savez, elle est haut représentant de l'UE pour la politique étrangère et les affaires de sécurité, bien sûr, mais dans la Constitution, le projet constitutionnel de 2005, on aurait dû avoir un ministre des Affaires étrangères européen. Ce n'est pas ça. Elle est haut représentant. Ça veut dire que son boulot, ce n'est pas de prendre des décisions diplomatiques pour l'Europe, son boulot, c'est d'essayer de fédérer les 28 chancelleries. Autant vous dire que sur la plupart des sujets, c'est impossible, bien sûr. Puis vous me direz, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Vous exagérez. Regardez l'Europe à travers la PSDC. Alors là, pour faire aimer l'Europe, c'est compliqué. La politique européenne de sécurité commune, la PESC, c'est 92. À Amsterdam, il est décidé qu'il mettra en place une PESD, une politique européenne de sécurité de défense qui est devenue, avec le traité de Lisbonne, la PSDC, la politique de sécurité de défense commune. Fait aimer l'Europe. Fait aimer l'Europe. C'est le cours le plus dur à faire passer, quasiment, bien sûr. Alors, vous voyez, l'Europe, les forces européennes sont présentes. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est plus compliqué que ça parce que Robert Kagan, toujours, quand il parle de l'Europe, il dit, ce n'est pas compliqué. Il dit, qui est-ce qui fait la guerre ? Les États-Unis. Qui est-ce qui fait ensuite les opérations de peace enforcement, de peace keeping ? C'est les Européens. Et il a cette phrase terrible. Les États-Unis font la cuisine, les Européens font la vaisselle. Bon. Alors, ce n'est pas complètement faux, d'ailleurs. Regardez, par exemple, et si j'appliquais ça même à l'Europe, au fond, qui est-ce qui fait la guerre ? C'est la France. Qu'est-ce qui intervient au Mali ? Ce n'est pas l'Europe. Les forces européennes qui sont présentes au Mali, elles sont là pour rétablir la paix. Mais qui est-ce qui est intervenu ? C'est la France. Qu'est-ce qui est intervenu en Centrafrique ? C'est la France, en 2013. Qu'est-ce qui est intervenu en Libye ? C'est le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Ensuite, il y a des troupes européennes. En fait, l'Europe, vous voyez, en quelque sorte, elle repasse les plats, en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de puissance européenne. Au fond, la puissance européenne, c'est la combinaison de la puissance de ces États. Il n'y a pas de diplomatie européenne. Il n'y a pas vraiment d'armée européenne. Je suis au jury de l'école de guerre et un jour, j'ai posé un militaire en face de moi au jury qui passait l'oral et il y a une question là-dessus. Alors, où en est l'Europe ? Où en est l'armée européenne ? Il a éclaté de rire. Donc, on n'existe pas comme puissance crédible, évidemment. Et ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est que les accords qui font aujourd'hui la puissance européenne, c'est notamment, je pense, aux accords de Lancaster House en 2010, signés entre Nicolas Sarkozy et David Cameron. Et ils renforcent la coopération militaire entre les deux pays, bien sûr, mais ils ont été signés en dehors de l'UE. D'ailleurs, c'est une force. Si le Royaume-Uni quitte et quittera très probablement l'Union européenne, eh bien, ces accords seront toujours valables. Au fond, ce qui fait notre sécurité, ce n'est pas du tout, du tout, l'Union européenne. C'est plutôt l'Alliance des Nations, bien sûr. D'ailleurs, ça n'a pas échappé aux ex-pays de l'Est puisque vous le voyez, alors c'est un peu long à vous expliquer, mais c'est absolument passionnant. Les ex-pays de l'Est, ils ont intégré la plupart du temps l'UE en 2004 ou en 2007 et comme ils savaient qu'on n'était pas une puissance, ils ont intégré l'OTAN avant. Avant. Vous voyez, par exemple, typiquement, la Pologne ou la Hongrie, eh bien, ils ont intégré l'Union européenne en 2004 mais ils ont intégré l'OTAN en 1999 manière de reconnaître qu'au fond, en termes de protection, ils ne pouvaient pas se fier à l'Europe. Il fallait mieux la protection américaine, bien sûr. Et pourtant, nous avons, alors pardon, aujourd'hui, il est bien possible qu'on ait dans quelques temps une puissance européenne et pour une bonne raison, c'est qu'on a maintenant un ennemi commun, c'est Donald Trump. Vous savez qu'on se construit, ce sera mon grand-deux d'ailleurs, en partie lorsqu'on a un ennemi, beaucoup plus que par amitié des cœurs parce que c'est ce qu'on dit dans les copies. Ils se sont rendus compte un jour que ce serait bien qu'ils soient copains. Bon, il y a quelques années, Hubert Védrine était là où je suis et lorsqu'un élève lui a demandé dans la salle « Mais enfin, l'Allemagne est notre ami, comment ils peuvent faire ça ? » Il a pris le micro, il a répondu « Un pays n'a pas d'amis. » Merci. Voilà. Alors évidemment, un pays n'a pas d'amis, mais il a des ennemis. Il a des ennemis. Et en ce moment, on en a un quand même. Souvenez-vous de ce tweet assassin, campagne de 2016, voilà ce que dit Donald Trump, « L'OTAN est obsolète, » etc., etc., en 140... C'est un format qui lui va bien, remarquez. Ça permet de dire peu de choses et de ne pas développer sa pensée. Bon. Un format qui lui va bien aussi, c'est la conférence de presse. Ce que je veux vous montrer, c'est quoi ? Alors, Donald Trump, c'est une conférence, il change d'avis beaucoup. 2016, l'OTAN est obsolète, il menaçait d'en sortir. Après tout, il est sorti de l'UNESCO, il est sorti de beaucoup de choses ces temps-ci, du traité 2015, il est sorti de la COP21, et là, c'est le dernier sommet OTAN qu'il y a eu, c'était en juillet dernier, où là, finalement, il dit que l'OTAN, ce n'est pas si mal, je vous laisserai le lire, je laisserai les slides, l'OTAN, ce n'est pas si mal, il est très content parce qu'il dit que les Européens se sont mis d'accord pour augmenter leur part de budget, donc moi, je veux bien rester si je paye moins. Mais le fait est que, à cause de lui, ou grâce à lui, il va falloir que nous, les Européens, on assume notre sécurité. Il n'y a pas d'Europe aujourd'hui de la défense, il n'y a pas vraiment de diplomatie, mais il pourrait y en avoir une demain, parce qu'on va avoir intérêt, n'est-ce pas, à se fédérer. Les Américains mettent aujourd'hui 3,58% de leur budget dans la défense, les Européens, on est à 1,5%. On s'est engagé à monter à 2% du PIB, bien sûr, c'est un point de PIB. Et on a absolument besoin de construire une Europe de la défense parce que, c'est un scan, je suis un peu désolé, du côté grisâtre, à vrai dire, le thème est grisâtre, c'est un scan qui est tiré, en fait, du magazine The Economist en 2014, The Economist avait fait un numéro sur ce qu'il appelait The Ring of Fire, l'anneau de feu. L'anneau de feu, disait The Economist, 10 ans 2014, l'article, 10 ans après 2004 et la naissance de la politique européenne de voisinage, la PEV, eh bien, il disait, The Economist, l'Europe n'est pas aujourd'hui entourée d'un bon voisinage, elle a un voisinage extrêmement instable, ce que le magazine désignait comme un anneau de feu. L'anneau de feu, c'est évidemment, derrière moi, l'Ukraine, l'anneau de feu, c'est évidemment la Géorgie, la Turquie, la Syrie, le Proche-Orient de manière générale, évidemment, à l'époque en 2014, l'instabilité en Égypte, ça s'est un peu stabilisé, la Libye qui est un fail state, la Tunisie, on ne sait pas exactement où elle va aujourd'hui, l'Algérie, depuis quelques jours, est devenue très compliquée et donc l'Europe a besoin, évidemment, d'une diplomatie commune, elle a besoin de cela. Donc vous voyez, le malentendu non résolu nous pose aujourd'hui d'énormes problèmes en prise de décision. Il y en a un troisième, c'est de savoir, le malentendu, savoir si l'Europe est interventionniste ou alors si elle est libérale. Alors ici, ce malentendu, il éclate aujourd'hui au grand jour, je n'ai pas voulu vous faire d'histoire, je voulais avancer un peu vite autour d'un exemple que j'ai pris qui est la question de la fusion entre Siemens et Alstom. L'Europe, au niveau européen, c'est un vrai malentendu, c'est une vraie tension, au niveau européen, l'Europe est assez libérale, d'ailleurs, elle dispose d'une Union européenne d'un commissaire, ou d'une commissaire en l'occurrence, c'est Margaret Vestager, c'est sûrement une des femmes les plus puissantes aujourd'hui dans l'Union européenne, elle est plus puissante que Federica Mogherini, eh bien, elle dispose d'un commissariat à la concurrence qui fait en sorte, je vous ai mis ça, la politique de la concurrence qui interdit les ententes, bref, qui fait de l'antitrust, si vous voulez, si vous connaissez les lois, le Sherman Act américain, c'est inspirer des lois américaines d'antitrust afin de conserver un marché libéral de libre concurrence. Bon, ça c'est des sens libérales. Et on se retrouve le cul par-dessus tête parce que, regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours, vous savez sûrement que Siemens et Alstom voulaient fusionner, Alstom ne va pas bien, il y a une partie qui a été revendue à GE, un américain, mais bon, ils fabriquent des trains, ces deux-là, et donc ils voulaient fusionner pour devenir les grands leaders de construction de trains et faire face notamment aux groupes chinois qui arrivent sur le marché et qui construisent de très très bons trains à haute vitesse. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Les États étaient favorables à la fusion, les entreprises étaient favorables à la fusion, elles avaient une vraie politique interventionniste, une politique industrielle, si vous voulez, pour forger un géant et l'Union européenne dit non. Le commissariat à la concurrence interdit, refuse la fusion, au nom que ça créerait, ça bousculerait, si vous voulez, la politique de la concurrence. Et le résultat absolument dingue, c'est que les États, en la personne, un article commun signé par les deux ministres de l'économie, Altmaier et Le Maire, ils ont signé un article commun pour dire qu'ils étaient opposés à la décision qui avait été prise à Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a des États aujourd'hui qui disent mais enfin l'Europe est trop libérale et Le Maire me semble il est de droite quand même, non ? Bon, donc vous voyez ce à quoi on arrive. Les malentendus sont en train de fissurer, de déstructurer très profondément la construction européenne. Alors, vous pourriez me dire mais alors comment ça se fait s'il y a des malentendus si profonds, si durables d'ailleurs pour certains, si anciens qui remontent au début, comment ça a tenu ? Ça a tenu à mon avis pour trois raisons. D'abord, il y a une affaire de génération, je vais vous le montrer. Les anciens qui ont fait l'Europe avaient vécu les deux guerres et ils voulaient tout faire passer. Ils voulaient faire la construction avant tout et faire passer les malentendus au deuxième plan. Il y a eu aussi un contexte particulier. On avait un gros ennemi en face. On avait l'URSS, évidemment, et ça obligeait à serrer les coudes la guerre froide. Et puis enfin, je vais vous montrer que l'un des critères qui fait exploser aujourd'hui les malentendus au grand jour, c'est évidemment la divergence européenne, notamment les élargissements qui ont intégré au fond des pays de nature, de structure très différente aussi. Alors, une affaire de génération. Les pères fondateurs étaient en désaccord sur plein, 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 plein de choses. Mais ils étaient d'accord sur une chose, les deux guerres mondiales avaient affaibli. L'Europe l'avait fait décliner au sens le plus fort. Il fallait la construire et la reconstruire. Ces pères fondateurs, vous avez ici quatre statues, à gauche, Alcide de Gasperi, puis Robert Schumann, Jean Monnet, et enfin, Konrad Annauer, l'Allemand. Vous savez qu'ils ont des caractéristiques un peu particulières. J'en prends que deux, les deux premiers, pour vous montrer. C'était des vrais Européens, des vrais Européens. À gauche, Alcide de Gasperi, il est né dans le 31, la région de 30, le concile de 30, à la fin du 19e siècle. Le 31, c'est austro-hongrois. Il était citoyen austro-hongrois. Il a été député à la Diète de Vienne, à la Diète de Vienne où, comme il y avait 22 nationalités, les débats se tenaient encore en latin. Lorsque le 31 est rétrocédé à l'Italie en 1918, il continue sa vie politique, il est député à Rome. Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères de la France, il est né allemand. Il a fait la guerre de 14-18 allemand. En 18, il habite à Metz, il devient français et il devient député français. Vous imaginez que dans 40 ans, le ministre des Affaires étrangères d'Israël soit arabe. Robert Schumann a fait l'Europe et lorsqu'il a pris son téléphone pour rappeler Konrad Dannauer en 50 et lui proposer la CK, il l'a appelé dans sa langue maternelle, l'allemand. Eh oui, c'était des Européens et ces gens avaient vécu les deux guerres. Les deux guerres. Tous ces gens avaient vécu les deux guerres. Et donc, ils ont mis les malentendus de côté pour construire et reconstruire l'Europe. Le primat européen passé. Ça, c'est un vrai phénomène de génération. Alors qu'aujourd'hui, je vous prends un exemple très récent, voilà la crise des migrants. Ils affichent leurs différences. Ça, c'est le dernier sommet sur les migrants. Il a eu lieu le 28 et le 29 janvier 18. Union européenne, peut-être, ils sont là, mais la grande désunion. Vous savez que certains pays ne veulent absolument pas accepter de migrants. D'autres sont prêts à accepter des quotas. La France a taclé l'Italie au sujet de l'Aquarius. Bref, en fait, vous les voyez sourire, mais ils ne sourient pas tous d'ailleurs. Mais en réalité, aujourd'hui, la désunion éclate car ces générations n'ont connu que la paix et fort heureusement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils ont connu la paix, une relative prospérité finalement et l'idée que se désunir puis cette facteur de faiblesse leur traverse moins l'esprit que les générations originelles. Je crois que c'est un facteur très fort et on le néglige très souvent, bien sûr. Il y a un autre facteur, je vais vite, je suis désolé, mais c'est le ciment de la guerre froide. La guerre froide a constitué un ciment extrêmement, extrêmement puissant, bien sûr, puisque la guerre froide, c'était quand même ça. C'était une Europe divisée en deux, avec une Europe, le bleu, le rouge, couleur traditionnelle, vous le savez. À l'ouest du rideau de fer, une Europe évidemment plutôt démocratique, libérale, bien sûr, et puis le rideau de fer et Berlin singulièrement divisaient cette Europe en deux. Face à la menace communiste, évidemment, les pays européens ont dû, en quelque sorte, mettre de côté les malentendus parce qu'il y avait une vraie menace. Je vous donne trois exemples. Je vais en haut à gauche, en bas à droite. En haut à gauche, c'est le coup de Prague en 1948. Vous savez très bien que les communistes font un coup à Prague et forcent finalement le gouvernement démocratique à démissionner. Quelle action a eu le coup de Prague ? C'est très simple. Ça a accéléré l'OTAN, ça a accéléré la naissance européenne de ce qu'on appelle, c'est pas très connu, mais c'est tout à fait important, ça a accéléré la construction de l'Union européenne occidentale. L'Union européenne occidentale, c'est l'ancêtre en fait de la PSDC, de la politique de sécurité et de défense commune. C'est directement parce que les Européens craignaient éventuellement, évidemment, des soubresauts soviétiques qu'ils se sont rassemblés. De même en 1956, Budapest en novembre 1956 a accéléré les négociations pour la signature de Euratom et de la CE en 1957. La prégnance, le fait d'avoir à ses portes une zone instable, militaire, hostile, a poussé les Européens à aller plus loin. Et puis la guerre froide et les derniers défis de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, 9 novembre 1989, ont accéléré également l'adoption du traité de Maastricht, bien sûr, les critères de Copenhague de 1993 qui, lesquels critères disaient à quel titre on peut intégrer de nouveaux pays et ces critères ont été complètement pensés pour les ex-démocraties populaires. Donc le contexte de guerre froide et post-guerre froide a été un puissant accélérateur. Aujourd'hui, on n'a plus ça, bien sûr. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'on a l'Ukraine, la Russie, mais ça n'a pas du tout la même dangerosité en tout cas à nos yeux. En tout cas, on n'a pas d'ennemis communs qui peuvent en quelque sorte nous pousser à nous fédérer et à faire passer les malentendus au second plan. Et puis, il y a quelque chose qui est en quelque sorte un piège. L'Europe aujourd'hui souffre parce qu'elle a réussi, elle a très bien réussi. 6, 9, 10, 12, 27, 28, 27. Mais l'intégration, vous savez, l'homo européen, enfin c'est bon, David, tu m'excuses, mais je dis souvent que les économistes, ils feraient bien de faire un peu d'anthropologie, mais je sais que tu en fais, toi. Et l'homo economicus, l'économie libérale a une anthropologie très faible. C'est que nous sommes tous des individus qui veulent consommer et maximiser notre plaisir. Et donc, on suppose qu'à ce moment-là, tous les individus sont identiques. L'homo européenus, c'est un peu pareil, si vous voulez. Si quelqu'un, il est sympa, il se sent européen, donc il est démocrate, il est libéral, il est pas raciste, il est pour le mariage gay, il est pour l'IVG. Non, non, mais pas du tout. On a intégré, évidemment, des pays qui avaient des traditions très différentes. Et l'idée de penser qu'on voulait faire pouvoir coexister des traditions politiques, des traditions diplomatiques, des traditions culturelles, des perceptions du monde identique, et que le chaudron à 27-28 allait pouvoir donner une belle soupe, c'est différent. Hubert Védrine dit souvent que les nations sont des métaux qui ne peuvent fondre qu'à très haute température. Et l'Europe, c'est pas assez chaud, c'est pas assez chaud pour faire fondre tout ça. Le résultat, c'est qu'en intégrant, évidemment, on a gagné en quelque sorte en puissance économique, bien sûr, peut-être en crédibilité, ça c'est encore à voir, mais évidemment, l'Europe a présenté de grandes disparités qui, aujourd'hui, j'avais 10 slides là-dessus, j'en ai gardé qu'une. J'aurais voulu vous montrer la disparité des systèmes familiaux, la disparité, on a une disparité anthropologique qui est absolument croissante. Les gens ne se représentent pas, la famille, la société, la politique, de la même manière. J'en ai gardé qu'une qui est aujourd'hui la grande divergence. L'Europe n'est pas convergente. La construction européenne, et c'est là, les malentendus, un des malentendus, c'est qu'on pensait que la construction européenne allait faire converger les peuples vers des idéaux ou des idées communes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à 27-28, l'Europe diverge. Et elle diverge, par exemple, politiquement. Je suis désolé pour les couleurs, mais ce que vous voyez apparaître, j'ai essayé d'en distinguer, par exemple, c'est le groupe de Visegrad, c'est que, évidemment, les traditions politiques font, par exemple, que les pays de l'Est, la Pologne, la Tchéquie Slovaquie, pardon, la République Tchèque, c'est là qu'on voit mon âge, la Hongrie, et la Slovaquie, évidemment, divergent, ont formé en 1991 un groupe, le groupe de Visegrad qui a été réanimé récemment. Et vous savez que ce groupe, la caractéristique de ces quatre pays, c'est qu'ils refusent farouchement les migrants, par exemple. Ils sont beaucoup plus hostiles aux migrations de manière générale, aux étrangers, etc. Et c'est lors des sommets européens, d'ailleurs, lors des présommets du 28 juin, ils avaient même refusé de venir au sommet pour discuter de la gestion des migrants. On a une divergence qui est extrêmement forte. Et il faut être naïf pour imaginer que, n'oubliez pas que ces pays n'ont jamais connu de démocratie. Le seul pays qui a connu une démocratie dans l'entre-deux-guerres, c'est la Tchécoslovaquie. C'est le seul. La Pologne, jusqu'en 1990, n'a jamais été une démocratie. La Hongrie, jamais, etc. Les traditions qui nous semblent évidentes, qui ont été forgées par 300 ans d'histoire, chez nous, ou 400 ans, elles n'existent pas. Et l'idée qu'en 10 ans, on allait transformer ces gens comme nous, évidemment, est complètement une vue de l'esprit qui, aujourd'hui, nous pose des problèmes. Alors, regardez, par exemple. Pourquoi ? Je fais un peu d'histoire là-dessus. Le truc qu'on ne comprend pas, par exemple. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas avec ça. Je fais de l'histoire, simplement. On ne se pose pas ici, on juge. Mais pour nous, par exemple, le nationalisme, c'est mal. Pourquoi ? Parce qu'on a connu les deux guerres mondiales. Très bien. Mais n'oubliez jamais que les pays, les ex-pays de l'Est, eux, qu'est-ce qu'ils ont connu ? L'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Pour eux, le nationalisme était une force de libération. Ils se sont libérés des empires par le nationalisme. Nous, le nationalisme, là, peut-être, il faudrait faire plus d'histoire. Bien sûr. Ça, c'est l'Europe en 13, pardon. Mais il y a d'autres choses, par exemple. Pendant combien de temps on va pouvoir faire coexister des pays qui ont des comportements vis-à-vis des déficits ou des excédents publics très différents ? Vous connaissez cette opposition traditionnelle entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Grâce à des plans de rigueur extrêmement durs, on est en train de transformer la Grèce en un pays du Nord. Elle a un excédent primaire maintenant, d'1,3%. À coup de plans de rigueur, la Grèce va guérir. Elle sera morte, mais guérie. Mais vous voyez, combien de temps est-ce qu'on peut faire tenir comme ça, cette Europe du Nord, protestante, nordique, quand vous donnez 100, ils économisent 5. Quand vous donnez 100, un Français, ils dépensent 103 structurellement, 104, c'est structurel. Combien de temps les Allemands, ils n'acceptent pas ça, combien de temps les Allemands, ils ne veulent pas de dettes communes de la zone euro parce qu'ils ont l'impression que c'est la sueur des Allemands qui, au fond, va financer l'Europe méditerranéenne. Ça crée des discussions et des disputes permanentes, bien sûr. La construction de la zone euro achoppe là-dessus. C'est une carte parmi d'autres. Mais vous voyez bien qu'il y a une divergence et une forte divergence dans nos comportements. Alors maintenant, ça sort. On a commencé en retard. Je vais aller vite quand même. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Aujourd'hui, ces malendendus européens, ils achoppent absolument, ils sortent partout. Regardez, vous avez notamment autour de ce couple Est-Ouest. C'est-à-dire qu'on est maintenant 15 ans après l'intégration de l'ex-Europe de l'Est. Mais en réalité, cette intégration, elle est là dans l'institution, elle est là spatialement. Mais la réalité, c'est qu'elle a fait naître de la divergence, bien sûr. Et vous voyez ici, je vous ai pris une slide un peu particulière qui vous montre, par exemple, qu'en décembre 2017, la Commission européenne a déclenché pour la première fois l'article 7 du traité de l'UE et a engagé une procédure de sanction contre la Pologne. Vous savez que la Pologne, en ce moment, est en train de faire une action un peu dure sur ses juges, l'équivalent de son conseil constitutionnel. Et donc, l'Union européenne estime, Bruxelles estime que la Pologne est en train d'attaquer les principes démocratiques. Idem, évidemment, pour la Hongrie, pour la Roumanie également. Donc, nous sommes dans une situation actuelle où les tensions surgissent partout et où les malentendus éclatent au grand jour. Et je vous rappelle que le FIDES, le parti de Victor Orban, qui est un parti de droite qui appartient aujourd'hui au PPE, il est intégré au Parlement européen du Parti populaire européen, il est aujourd'hui, il fait l'objet d'une procédure d'exclusion du PPE parce que le parti s'est livré à une campagne absolument, extrêmement sale, si vous voulez, contre Jean-Claude Juncker, contre le président de la Commission européenne. On arrive à ça. Les malentendus ne sont plus ténus, ils explosent. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à ça ? Il y a trois solutions. J'ai pris l'exemple du bouquin de Hirschman que j'aime bien. Il dit, quand on est face à une difficulté, par exemple, sur un marché, il y a trois moyens de s'en sortir. Exit, voice, loyalty. Alors, on va voir les trois. Quand ça ne va pas aujourd'hui et ça ne va pas aujourd'hui, il y a trois moyens aujourd'hui. On les voit bien dans l'UE. Exit, on sort, ou alors on donne de la voix, ou alors on serre les dents et on essaie de continuer la construction en étant loyal, en quelque sorte, la loyauté au principe de construction. Exit, d'abord. Alors, le grand trois va aller plus vite parce qu'on est dans le toboggan, d'abord, parce que le temps manque. Je vois les gens de Grenoble trembler. bon, exit, c'est simple. Exit, Brexit, bien sûr. Bon, vous savez, en 2016, à 51,9%, c'est-à-dire plus que Louis Amastricht de 92, le Royaume-Uni a décidé de sortir. Alors, vous voyez, c'est le Royaume-Uni, mais en fait, c'est un Royaume-Uni aussi. Si on avait du temps, je vous montrerais ça. Ça va être très bien que tout le monde n'a pas... Les Écossais, par exemple, se sentent très Européens et eux auraient bien voulu pouvoir sortir du Royaume-Uni, rester ou réadhérer à l'Union Européenne, etc., etc., bien sûr. Donc, c'est un Royaume-Uni qui décide de faire une désunion avec l'Europe. C'est un divorce, évidemment. C'est la première solution. Quand vous n'êtes plus d'accord avec quelque chose, vous sortez. Le Royaume-Uni, eh bien, va sortir, ça va amputer le budget européen, mais à vrai dire, n'était-il jamais rentré ? C'est une autre affaire, on pourra en parler, si vous voulez. Bon, vous voyez qu'évidemment, la finance avait peur. À Londres, évidemment, ils ont voté pour le Remain et pas pour le Brexit parce qu'ils savaient, évidemment, tous les problèmes que ça allait leur poser et vous en êtes déjà conscients avec les grèves à la douane actuellement. Mais il me semble que Exit, c'est beaucoup plus large aujourd'hui. En réalité, c'est un des paradoxes de la mondialisation. Régis Debray le montre très bien dans son petit bouquin « Les loges des frontières ». Il dit « Plus l'économie se globalise, plus le politique se provincialise ». Ça me semble très fort. Quand vous dites aux gens que le grand horizon, c'est le marché, on est des êtres humains, on a besoin d'un ancrage territorial, plus le marché s'élargit, plus les identités se rétrécissent. Et il n'est pas du tout paradoxal qu'au fond, la mondialisation coïncide aujourd'hui avec une résurgence de sentiments que nous, en France, parce qu'on est un pays très national, on appelle des régionalismes avec parfois un peu de mépris. Mais le régionalisme, il éclate partout. C'est une carte, si vous voulez, de tous les régionalismes européens. Et là aussi, pour certains, ils demandent une forme de sortie. Par exemple, de sortie de l'Espagne, etc. Mais l'Europe se porte mal aujourd'hui. Elle était une promesse d'union, l'Union européenne. Elle est devenue la réalité d'une désunion générale. Vous voyez ? Un État en sort et les provinces remuent. Le rêve de la Catalogne aussi, c'est de sortir de l'Espagne, mais d'adhérer à l'UE. Et l'UE lui dit non. On n'acceptera pas ça. Exit donc. Voice. Ça, on monte de la voie. Ça, c'est clair. C'est net. J'ai pris un exemple très récent. Ça paraît fou. Bon. Pierre Moscovici, vous le voyez au centre, il tourne la tête. Là, il est en train de quitter son... Il a fait un discours, Pierre Moscovici, en novembre 2018, très récemment, pour dire que la commission rejetait le budget proposé par l'Italie. Vous savez que l'Italie avait proposé un budget en dépassement. Pierre Moscovici, qui est commissaire à l'économie, a dit non. Qu'est-ce qui se passe ? Il quitte son discours. Un député italien, il retire sa chaussure, il prend le discours de Moscovici, il s'empare du discours et il frappe avec sa chaussure ostensiblement. Voice. C'est fou, quand même, non ? Bon. Il y a un exemple historique de ça, l'ONU, c'est Nikita Khrouchev, bien sûr. Mais enfin, on était en d'autres temps, quand même. Et Nikita Khrouchev, il tempétait contre l'Occident. Là, on a un Européen qui tempête contre un autre. On n'est pas loin quasiment d'agressions physiques, quand même. Vous voyez où on en arrive ? Bon. Et puis, Voice, évidemment, je vais très vite là-dessus. Voice, c'est également, évidemment, la montée de voix des Européens qui disent de plus en plus non. Le traité de Maastricht, en 92, a été l'apogée de l'euro-optimisme. On sortait de la guerre froide, on nous promettait que Maastricht, ce serait, c'est rocard, ça, de la stabilité, une monnaie unique, de la puissance. La réalité, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Les Français ont voté de justesse Maastricht en 92, mais le traité constitutionnel, c'est le nom qui l'a emporté. Ça, c'est un exemple français, mais je pourrais le généraliser. Regardez, ça, c'est les élections européennes de 2014, les dernières. Vous avez la progression du sentiment anti-européen. Au fond, dès que ça devient un peu rouge, la question posée, c'est est-ce que vous n'avez, la part des personnes déclarant n'avoir plutôt pas confiance dans l'Union européenne ? Et vous voyez une Europe très clivée. De manière générale, il n'y a pas tant de gens qui ont confiance. Finalement, c'est les nouveaux qui ont confiance, parce que l'Europe, c'est des transferts financiers importants pour eux. Quant aux anciens, ils n'ont plus confiance. Et la plupart du temps, ils n'ont pas confiance parce qu'ils ont l'impression que la mission de solidarité de l'Europe n'a pas fonctionné, parce qu'ils se sentent plus en insécurité. Ce sont des ressentis, mais ces ressentis se traduisent électoralement. Et ça, c'est une projection du Parlement européen de la prochaine Assemblée. Reste deux minutes. Merci, j'ai vu. Je vous promets, deux minutes. C'est une projection. Alors, je n'ai pas le temps de faire des sommes à cause des 1 minute 50, mais si je faisais la somme, je vous montrerais qu'évidemment, on risque d'avoir peut-être 15, 20% de partis en fait, europhobes, eurosceptiques au Parlement, ce qui serait une première et ce qui ferait en fait le grand enseignement de cette projection, c'est que si ça se passe comme ça, ni le PPE, ni les sociodémocrates n'auront la majorité. Il va falloir qu'ils fassent des coalitions parce que sur leur marge gauche et droite, ils sont grignotés par des partis eurosceptiques. Il y a aussi quelque chose de pire que voice peut-être, c'est quand il y a no voice. C'est-à-dire qu'une manière de protester aujourd'hui, c'est l'abstention. Les gens ne lèvent plus la voix, ils ne votent pas, ils ne donnent plus leur voix. Eh bien, regardez, vous savez que depuis l'instauration de l'élection du Parlement en suffrage universel, l'abstention a sans cesse grimpé avec un pic en 2009. Au fond, il y a quasiment 60% des Européens qui ne se déplacent même pas pour aller aux Européennes. Pour finir, vous voyez, il me reste une minute, loyalty, ça va ? Vous teniez vos temps en colle ? Alors, bon, loyalty, on peut être loyal, évidemment, à la construction européenne. C'est un peu l'exemple, je vais très vite, mais du traité qui a été signé le 22 janvier 2019, souvenir du 22 janvier 1963, traité de l'Elysée, où Emmanuel Macron et Angela Merkel ont refait une sorte de traité de l'Elysée, ça paraît super sympa, comme ça, c'est un traité qui approfondit la relation franco-allemande, mais la réalité de ça, c'est que face à ça, de janvier, je vous ai montré, j'ai commencé par ça dans la conférence, en fait, la successeur d'Angela Merkel, elle explique qu'elle n'est pas d'accord avec Macron. Ça, il y a une loyauté à la construction, c'est vrai, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le site de l'Elysée quand on regarde le discours d'Emmanuel Macron du 4 mars, Emmanuel Macron tient un discours de loyauté en quelque sorte au processus de construction, mais il est aujourd'hui un des seuls d'ailleurs, et le discours a été lu intégralement par 4% des gens qui l'ont reçu dans leur boîte mail, 4% la semaine dernière. Et puis, la loyauté, ça voudrait dire quoi si on était loyal à la construction ? Qu'on continue l'intégration, mais aujourd'hui, c'est compliqué, si on continue l'intégration, on va intégrer des zones qui sont soit très fragiles politiquement, qui sont économiquement en grande difficulté, ou alors comme la Turquie qui est devenue quasiment un pays ennemi, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, pour finir, 30 secondes, les scénarii qui se dégagent sont des scénarii qui disent si on continue la construction, si on est loyal à la construction, on ne pourra plus la faire de la même manière, il faudra la faire par intégration concentrique. Ici, c'est un exemple classique, l'Europe concentrique avec un noyau dur qui pourrait avancer et puis derrière, d'autres pays qui suivraient ou pas. C'est une construction à géométrie variable, mais ce n'est pas nouveau. Regardez, ça a été proposé il y a deux ans par Jean-Claude Juncker, il a fait des prospectives sur l'Europe et Jean-Claude Juncker disait voilà les cinq scénarii possibles pour l'Europe, soit on continue comme c'est, on réalise le marché, soit on ne fait plus que d'économie, soit certains veulent plus ensemble, coopération renforcée, soit certains veulent moins et on arrête un peu ça, soit on va beaucoup plus en avant et on va vers le fédéralisme. Son scénario préféré à Juncker, c'est celui-là, c'est-à-dire ceux qui veulent avancer avanceront en coopération renforcée. Ça c'était pour finir, pour vous montrer que l'Europe c'est déjà un millefeuille, ça c'est toutes les formes d'intégration européenne, en fait on est déjà là-dedans. On ne s'en rend pas compte, on nous parle de l'UE, les journalistes nous parlent de ça, mais en réalité l'Europe est une réalité enchâssée, extrêmement complexe. Alors pour finir, j'étais assez favorable à Hubert Védrine a signé un petit livre en 2017, il dit aujourd'hui le bon fédéral, je suis assez d'accord avec lui, on ne peut pas s'en accommoder, c'est ma dernière style, rassurez-vous. Il propose en fait un triptyque pour relancer la construction, un triptyque autour de trois mots forts, une pause d'ailleurs. D'abord, une pause dans la construction, attendons, une pause, une grande conférence qui réunirait les Européens, sur lesquelles ils pourraient se mettre d'accord sur des points d'avancée. Pause, conférence, refondation. Je le cite et ce sera ma conclusion. Pour sortir de l'impasse, il faudrait commencer par une adresse au peuple, dans des termes les plus clairs. Peuple d'Europe, vous êtes attaché à ce que vous avez gardé d'identité, de souveraineté, c'est légitime. La construction n'a pas pour finalité de dissoudre vos identités mais de leur apporter une valeur ajoutée. Nous avons besoin d'être forts ensemble pour que l'Europe pèse dans le monde. Notre souveraineté, nous l'exercerons en commun car nous sommes indépendants mais nous vous comprenons et nous décrétons une pause dans l'intégration pour réfléchir et faire le bilan avant de redémarrer. C'est peut-être la seule planche de salut après les malentendus européens. Je vous remercie. Applaudissements C'était l'avant-dernière, j'ai triché. Est-ce que vous avez des questions ? Merci de rester assis. On a encore 5-10 minutes. Alors, monsieur a une question. Bonjour. Ça marche, oui. Bonjour. Ça fait 10 ans qu'on joue ce jeu. Oui, non, non, non. Ce n'est pas du tout sur nos sujets habituels. 11 ans. Là, vous venez de montrer que l'Europe est quand même une construction difficile qui a plein de choses à revoir, plein de choses contestables, etc. Ça me fait penser, parce que moi, je suis plutôt de cette tendance-là. La campagne de Mélenchon dernière pour la France, mettait en évidence au niveau européen la volonté d'essayer de modifier l'Europe ou d'en sortir. En sortir, c'était effectivement une solution extrême qu'il ne souhaitait sans doute pas lui-même, mais la modifier. Tout ce que vous dites montre qu'effectivement, l'Europe, elle doit être modifiée. Je ne sais pas si on y arrivera, mais elle devrait être modifiée. Et la proposition de Mélenchon a plutôt attiré les ricanements ou les contestations fondamentales. Donc voilà, je demande, est-ce que sa position n'était pas relativement raisonnable ? Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Je porterai la discussion plutôt sur le niveau politique général, mais voilà ce qui se passe. Il me semble que l'Europe a anticipé sur les évolutions nationales. Il y a 20 ans déjà, Jean-Louis Bourlange, député européen, disait qu'au niveau européen, l'opposition qui structurait l'Europe n'était pas une opposition entre la droite et la gauche traditionnelle, mais une opposition entre ceux qu'il appelait les lilies et les bobos. Les libéraux libertaires, les libéraux centre droit, les libertaires centre gauche, et les bobos qu'il appelle bonapartistes bolcheviques, c'est-à-dire la gauche attachée, non mais attachée les bolcheviques à un État fort et les bonapartistes attachés à un État fort. Au fond, il disait l'opposition en Europe, aujourd'hui, c'est ceux qui veulent moins d'État et une Europe assez libérale et ceux qui veulent plus d'État, plus de protection. Donc Jean-Luc Mélenchon appartient à ce camp à gauche. Ce qui est frappant, c'est que Bourlange disait ça il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est devenu l'axe de structuration de nos pays au niveau national. Au niveau national. La République en marche, c'est des lilies. D'ailleurs, il y a des anciens de gauche et des anciens de droite qui sont libéraux. Et puis, vous avez une opposition sur la droite et sur la gauche de bobos, de bonapartistes bolcheviques qui sont pour des raisons différentes. National à droite, si vous voulez, et plutôt protectrices à gauche pour faire court. C'est un peu plus compliqué, mais effectivement. Et vous avez raison, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans une tradition finalement assez robespierriste, assez jacobine, si vous voulez, d'un État fort et protecteur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis l'élection de 2017 en France, on a bien une convergence, là pour le coup, entre le modèle européen qui ne fonctionne plus sur la gauche et la droite et le modèle français qui manifestement ne fonctionne plus sur le modèle gauche-droite non plus. C'est évidemment aujourd'hui l'axe de lecture si on veut comprendre ce qui se passe. Et c'est un axe de lecture qui explique le malaise dans nos sociétés parce que les repères anciens, les syndicats, les partis politiques traditionnels dont l'ADN étaient un ADN bipolaire gauche-droite qui datait au fond du XIXe siècle qui avait été renforcé pendant la guerre froide mais ils ne comprennent plus ce qui se passe. Bien sûr. Une deuxième question peut-être ? Oui, une question assez simple en fait. La problématique, le malentendu entre les pays qui tirent d'un côté et l'État d'une certaine manière fédéral de l'autre, il a été plus ou moins résolu aux États-Unis avec le Sénat qui représente les États, la Chambre des représentants qui représente le peuple dans sa globalité. En Allemagne, c'est un petit peu pareil. Ils ont une chambre qui représente les lenders, etc. Donc, il y a quand même des modèles qui existent où on peut ménager la chèvre et le chou entre... On représente la population dans son ensemble et de l'autre côté, on intègre des composantes géographiques fortes. Donc, il y a quand même des pistes qui peuvent résoudre le malentendu justement entre des États et le peuple européen. Oui, c'est juste. Mais il me semble que c'était comme ça dans la tête de Giscard et de Schmitt dans les années 70, quand ils ont... en 74, quand ils ont proposé l'élection du Parlement au suffrage universel en se disant le Conseil des ministres, des N ministres en fonction de la CE, 12, 15, 27, 28, vont représenter les États et le Parlement va représenter la dimension fédérale. Et en l'élisant au suffrage universel, on donnera presque la même légitimité à l'un et à l'autre. C'était comme ça dans leur tête. Et d'ailleurs, ils avaient voulu à l'époque pour surmonter les malentendus que ce premier Parlement ait lieu au suffrage universel et comme président une femme, rescapée d'Auschwitz, c'est Simone Veil qui a été rendu un petit peu de cette manière-là, je crois, dans leur tête, avec une représentation des États qui seraient les nouvelles régions en quelque sorte et puis une représentation disons plus fédérale. Force est de constater que ça ne fonctionne pas pareil pour une raison quand même qui me semble assez simple. C'est qu'en Allemagne, bien sûr qu'il y a des dialectes, j'ai fait partie de mes études là-bas, mais avant même la fondation d'Allemagne en 1871, le Hochdeutsch, le haut allemand, était la langue des marchands qui était parlée partout. Il y avait donc une langue, une culture également commune. Aux États-Unis, vous savez peut-être que l'anglais n'est pas langue officielle. Nulle part, il y a une constitution où il est dit que l'anglais est langue officielle, mais c'est la langue dominante, bien sûr. Et donc la culture wall ce n'est pas intégrée de la différence. Nous avons un problème, c'est un problème, ce n'est pas un problème, c'est un obstacle, il y a eu un sujet à l'ESSEC il y a quelques années, obstacle et résistance à la construction européenne. Nous avons des obstacles évidemment très forts, les différences linguistiques sont là, les différences culturelles, régionales, la littérature, etc. Quand De Gaulle disait « Nous sommes français parce que nous avons Victor Hugo, ils sont italiens parce qu'ils ont Dante et les Allemands parce qu'ils ont Goethe », il paraît en français des portes mais il dit des réalités très profondes, on n'a pas les mêmes identifiants. Et si vous parlez d'ailleurs l'allemand, je vous parlais tout à l'heure du couple franco-allemand, quand on se parle, moi j'ai travaillé 10 ans dans le franco-allemand, j'ai enseigné l'histoire en allemand pendant des années, eh bien en fait on ne se comprend pas. Les référents, les référents intellectuels, politiques par exemple sont très différents. On peut se comprendre mais ça demande du temps. Un exemple tout bête, j'ai présenté il y a quelques années dans les médias le premier manuel franco-allemand. Le manuel franco-allemand a été écrit par une équipe d'historiens français et allemands. Le chapitre le plus dur à rédiger, ce n'est pas le nazisme, c'était la guerre froide. Les Allemands reprochaient aux Français d'être anti-américains. Il a été horrible à écrire. Les deux équipes d'historiens, les historiens universitaires ont eu de grands dissensus. Donc si vous voulez, la différence pour répondre à la question, c'est qu'on a en fait ce type de représentation des États et du fédéral mais encore une fois, il est beaucoup plus difficile de gommer des antagonismes ou simplement des histoires qui sont pluriséculaires et qui sont culturellement pas toujours, pas nécessairement convergentes. Et aujourd'hui, à mon sens, divergentes.